Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit de la recette des macarons à la meringue française. Pour cette recette, on aura besoin de 140 g de blancs d'oeufs. Je vous conseille de les séparer au moins la veille. L'idée serait 4-5 jours avant et de les conserver dans une boîte hermétique au réfrigérateur. On aura également besoin de 160 g de sucre, de 160 g de poudre d'amande et 2 x 90 g de sucre pour la meringue. On aura également besoin de colorants alimentaires. Moi, ici, j'ai choisi le rouge coquelicot. Vous pouvez bien sûr choisir le colorique que vous souhaitez. On commence cette recette en mettant les 160 g de sucre dans le bol. On va venir pulvériser notre sucre afin d'obtenir du sucre glace. Pour cela, je programme 10 secondes, vitesse 10. Voilà, nos 10 secondes sont passées. Comme vous pouvez le constater, on a du sucre glace. Je vais ajouter à mon sucre glace ma poudre d'amande, 160 g. Et je vais venir mixer le tout pendant également 10 secondes, vitesse 7. Voilà ce que j'obtiens. Donc ici, j'ai mon temps pour temps. Donc temps de poudre d'amande pour temps de sucre glace. Donc je vais maintenant le tamiser et le réserver dans un cuit de poule. Donc voilà ce que j'obtiens. Donc je réserve ce mélange. Pour l'étape suivante, j'ai rincé mon bol. Il faut qu'il soit hyper sec. Donc pensez à bien sécher si vous souhaitez réussir votre meringue. Je vais à présent mettre mes 140 g de blanc d'oeufs. Ainsi que mon fouet. Voilà, donc j'ai inséré mon fouet. Je vais à présent maintenant insérer mon couvercle sans le gobelet d'oseur. Et je vais programmer 5 minutes. Vitesse 3,5. Quand mon mélange commencera à mousser, je mettrai le premier bol de sucre avec 90 g de sucre en plus. Comme vous pouvez le constater, ma meringue commence à mousser. Je commence à mettre mon sucre. Voilà, donc quand il restera 2 minutes affichées. Et sur le thermomix, je rajouterai de la même façon mon sucre d'oseur. Là, comme vous pouvez le constater, il reste 2 minutes. Donc là, je dispose de la même façon que tout à l'heure mon sucre en plus. Voilà, je n'hésite pas à venir retirer le sucre qui restait sur mon couvercle. Et je viens maintenant ajouter mon colorant. Donc c'est vous qui choisissez le coloris. Donc j'ai choisi le rouge coquelicot. C'est vous qui choisissez également la quantité en fonction de l'intensité, de la couleur des urusses. Voilà, nos 5 minutes sont terminées. On va vérifier donc si notre meringue est bien ferme. Donc à l'aide d'une maryse, je viens... Voilà, on a bien notre bec d'oiseau. Je vous laisse voir. Et vous voyez, on a une meringue qui se tient très bien. Donc maintenant, je viens récupérer donc mon meringue à l'intérieur de mon bol. Et je viens l'insérer à mon temps pour temps. Donc je vais récupérer à peu près le tiers de ma meringue. Voilà. Et je commence à mélanger. Voilà, donc j'ajoute encore le deuxième tiers de ma meringue. Et je l'incorpore en montant pour temps. Donc voilà ce que j'obtiens. Je vais rajouter maintenant le reste de ma meringue en totalité. Et pareil que tout à l'heure, je vais l'incorporer à mon mélange. Et je vous retrouve pour la dernière étape qui est le macaronage. Voilà, donc là j'ai incorporé l'ensemble de ma meringue. Et là je vais venir macaronner. Donc je soulève et j'écrase. Je soulève et j'écrase. Voilà, jusqu'à obtenir une patte lisse, homogène et brillante. Donc là c'est vraiment à vous d'avoir le coup d'œil. Et d'avoir une patte, comme je vous ai dit, lisse et brillante et homogène. Donc le but, c'est d'avoir une patte qui forme un ruban et qui ne se coupe pas. Donc là je vais macaronner encore quelques fois. Et je vais m'arrêter. Et puis pocher ma patte. Afin de coucher mes macarons. Vous voyez. Voilà. Donc là, on voit bien, j'ai un beau ruban. Donc moi je vais m'arrêter là. Et je vous retrouve pour la suite. Voilà. Donc là j'ai pris une poche à douille. Donc pour moi j'utilise des poches à douille jetables. Avec une douille unie. Et là, je vais former ce qu'on appelle un bouchon. Donc je tourne ma poche à douille. Et j'enfonce. Afin que ma patte à macaron ne coule pas. Et je vais venir m'aider dans le gobelet doseur. Et insérer ma poche à douille. Comme ceci. Et venir verser ma patte à macaron à l'intérieur de ma poche à douille. Voilà. Donc là, je récupère ma poche à douille. Je vais également visser. Afin de chasser l'air. Et là, je dévisse mon bouchon. Et je pousse. Et là, donc le moment tant attendu. Donc là, on va coucher les macarons. Donc chacun a sa façon de coucher les macarons. Donc moi, je vous montre la mienne. Donc je me mets en angle droit. Et je pousse. Et je soulève. Et je pousse. Donc ne vous inquiétez pas. Ensuite, la patte se détend. Et comme vous pouvez constater, là, ils sont déjà en train de s'arranger. Si on peut faire ça comme ça. Voilà. Donc une fois que vous avez couché vos macarons, on va chasser les bulles d'air. Donc pour ça, on n'hésite pas à claquer notre plaque. pour un plan de travail. Et comme vous l'avez constaté, je ne sais pas si vous voyez, mais nos bulles d'air ont éclaté. Voilà. Donc après 30 minutes de croutage, j'enfourne mes macarons dans un four préchauffé à 150 degrés en convection naturelle, c'est-à-dire en cuisson traditionnelle et non pas en chaleur tournante. Donc j'enfourne pour à peu près 18 minutes. Comme vous pouvez le constater, après quelques minutes de cuisson, notre collerette est en train de se former. Et voilà ce que ça donne à la sortie du four. Donc là, je vais les garnir avec une ganache vanille et un insert framboise. Donc ces recettes-là, vous pouvez les retrouver sur ma chaîne YouTube pour la confiture de framboise et pour la ganache vanille. Voilà. Donc là, je vais garnir mon macaron. Donc je prends une coque et je viens poser généreusement la ganache vanille. avec mon insert framboise. Et je viens visser ma coque. Et voilà, cette vidéo prend fin. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo et que dorénavant, vous réussirez vos macarons. Donc le max de pouces bleus et laissez vos commentaires. A très vite ! Merci. 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 Merci.